Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de présentation des véhicules shangan aujourd'hui nous allons vous présenter un véhicule d'un tout autre genre je le dis simplement parce que depuis le début de cette année nous avons habitué à les SUV ce n'est pas faux de le dire notamment avec la vidéo du cs75 plus ainsi que celle du unica mais vous savez quoi chez shangan il n'y a pas que des SUV nous avons par exemple l'excellent pick up double cabine le hunter sans oublier les deux berlines pour le moment commercialisé ici en Brésivoire qui sont la Alswine qui est notre berline moyenne gamme et la Eodo Plus qui est notre berline premium berline haut de gamme du moment elle s'adresse bien sûr à une clientèle business et une clientèle affaires bien sûr en attendant l'arrivée prochaine de la UNIV qui se positionne elle sur le très haut de gamme donc nous allons simplement prendre un peu de votre temps pour vous présenter la voiture pour vous présenter son design son histoire ses caractéristiques et fonctionnalités j'espère pouvoir compter sur votre présence pour la suite de cette vidéo à tout de suite 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 14 14 15 15 15 16 16 18 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 23 25 26 28 28 29 ce coffre qui offre une capacité de 500 litres 500 litres c'est énorme autant vous dire que ça peut vous permettre de ranger beaucoup 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 de bagages sans oublier que les sièges sont rabattables donc si les 500 litres que voici ne vous suffisent pas vous avez la possibilité de les étendre voilà qui est très intéressant donc je pense que nous allons maintenant passer à l'intérieur du véhicule pour voir ensemble quelle ambiance quelle ambiance rien à bord allez à tout de suite et bien pour juger une voiture il faut aussi tenir compte de ses dimensions c'est pour cela que nous marquons un arrêt sur ce point pour vous donner plus de détails sur celle de notre de notre reine du jour de notre shanghen eido plus il faut savoir que sur cette berline nous avons un empattement de 2700 mm ce qui est plus que correct pour une berline de sa catégorie nous avons également 4700 30 mm de long 1820 mm de large et 1505 mm de haut pour un poids total de 1250 kg sur la balance à vide que nous réserve la shanghen eido plus du point de vue mécanique il faut savoir que sur cette voiture deux motorisations sont en principe disponibles essence dans les deux cas dans le premier cas il s'agit d'un moteur atmosphérique de 1.6 litres qui développe 127 chevaux et 161 newton de mètres de couple et dans le deuxième cas il s'agit tout simplement d'un moteur turbo compressé cette fois ci de 1.4 litres qui développe lui 157 chevaux et 260 newton de mètres de couple c'est justement cette motorisation qui est commercialisée ici en Côte d'Ivoire dans la ido plus que nous essayons aujourd'hui on n'oublie pas la transmission bien évidemment on est sur une traction et la boîte de vitesse est une boîte automatique à double embrayage de 7 rapports tout ceci permet à la ido plus de réaliser l'exercice du 0 à 100 km heure en seulement 7,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 210 km heure et bien la consommation reste quand même raisonnable puisqu'on est sur une consommation estimée à 8 litres au 100 kilomètres en mixte et la taille du réservoir est estimée à 53 litres et bien comme je le disais d'entre le jeu l'intérieur de l'intérieur de cette shanghen ido plus est vraiment conçu on a des sièges qui offrent un bon métier idéal donc pour les longs trajets et vous remarquerez au niveau de ces sièges là qu'il ya des perforations ce n'est pas en vain c'est parce que les sièges sont tout simplement ventilés ce qui est agréable ce qui est un plus pour le confort de conduite et puis on a bien évidemment des surpiqûres au niveau des sièges qu'on retrouve également sur le volant avec la même couleur des sièges et ce même rouge bordeaux vu que ici les sièges sont en rouge bordeaux on le retrouve au niveau du revêtement des contre-portes donc là par exemple dans la porte côté conducteur avec toutes les commandes liées au vitre au verrouillage au déverrouillage etc et on a un volant multifonction qui n'est pas nouveau chez shanghen bien sûr on a un volant multifonction sur lequel on retrouve des boutons à gauche pour tout ce qui est réglage de du limitateur de vitesse adaptatif à droite on a les commandes pour les multimédia tout simplement donc je vous disais que l'un des avantages avec cette berline cette chic berline c'est que elle est très intelligente le limitateur de vitesse adaptatif notamment est capable est capable en fait puisqu'il il est aussi accompagné du système de freinage d'urgence automatique il est capable de faire ralentir la voiture jusqu'à 0 km heure en cas de besoin sans que vous ayez appuyé sur la pédale de frein il est capable de positionner la voiture à une vitesse que vous aurez sélectionné sans que vous ayez appuyé sur la pédale d'accélérateur donc c'est une voiture qui est vraiment connecté on n'est pas en temps de faire un essai sur route ce sera peut-être une surprise je l'espère on pourra le faire un c4 mais on n'est pas en temps de faire un essai sur route pour que je puisse vous montrer exactement comment ça se comporte mais c'est une fonctionnalité pratique pratique et nouvelle même pendant que même pendant que vous conduisez vous voyez sur le tableau de bord la voiture qui vous précède les éléments qu'il y a sur la route parce que là c'est l'assistant de l'assistant de maintien dans la voie donc les véhicules ou bien même les piétons qui passent tout ça ça vous signale le véhicule qui est devant vous vous saurez à quelle distance il est entre à quelle distance vous sépare en fait quelle distance sépare votre véhicule de celui que vous précédez donc ce sont tous ces paramètres là vraiment vraiment spéciaux qui font de cette voiture une voiture fiable une voiture sûre voiture moderne capable de faire de réaliser de belles prouesses c'est vraiment c'est vraiment intéressant et puis que dire de ce système de faut divertissement royal c'est le même qu'on retrouve c'est le même qu'on retrouve sur le shanghai si a 75 plus à quelques différences près puisque là bas il ya les spécificités que cette ido plus n'a pas mais c'est le système incal de shanghai ici en version 3.0 donc on a tout ce qui est gestion de musique les paramètres du véhicule on a des thèmes aussi qui permettent qu'on peut qu'on peut qu'on peut utiliser pour personnaliser l'arrière-plan les fonds des crans qu'on peut même importer à partir d'une clé usb etc donc c'est une voiture qu'on peut personnaliser à sa guise et il est même possible d'utiliser l'effet miroir avec votre avec votre téléphone en connectant votre téléphone pour reproduire tout ce qui se passe sur votre écran sur l'écran de la voiture c'est pratique ce n'est pas ce n'est pas exactement de l'appel carplay ou bien de l'android auto mais c'est une application développée c'est une application faite maison qui permet d'interagir aussi avec la voiture de la même manière donc juste en dessous nous avons tout ce qui est bouton de réglage pour la climatisation encore en dessous on a un espace de rangement des prises usb une prise allume cigare une prise 12 volts bien sûr le bouton start and stop le bouton le frein de parking électrique le sélecteur de vitesse le sélecteur de mode de conduite éco normal au sport et puis les deux boutons dédiés au système d'enregistrement de vidéo donc le drive le drive recorder dont je vous avais parlé la dernière fois sur le cs75 plus puisque la voiture est équipée d'une des caméras du système de caméras 360 degrés ça vous offre la possibilité d'enregistrer tout ce qui se passe autour du véhicule et pour moi ça peut être un avantage en certaines circonstances bien sûr après faut pas oublier de désactiver parce que ça peut se retourner contre vous on ne sait jamais donc on a un très bel accoudoir central parce que là quand j'insère ma main c'est profond c'est profond et je peux même mettre la main en dessous des portes gobelés donc autant vous dire que c'est profond et long on a deux portes gobelés ici et quand j'insère quand je mets ma main dans la coudeur centrale je peux prolonger jusqu'au bout donc vous pourrez ranger beaucoup de choses à ce niveau là bien sûr en un mot voilà ce que nous pouvions dire concernant la présentation de l'interface de cette Edo plus en attendant bien sûr la possibilité qu'on aura de faire un décès sur route je l'espère pour vous montrer encore plus de choses de façon pratique faisons maintenant un tour aux places arrière pour voir ce que ça donne en fait tout simplement me voilà installé à l'arrière de cette berline super confortable bon allez mon gabarit n'est pas le meilleur pour prendre un exemple mais je suis quand même bien installé j'ai suffisamment de place aux jambes sachant qu'on a des poches aux mounières aussi pour ranger des affaires si nécessaire on a la climatisation à l'arrière on a aussi une prise usb et même un petit espace de rangement encore en dessous et même si même si on remarque la présence du tunnel central ce n'est pas vraiment désagréable le plancher est presque plat c'est juste une petite bosse ça n'empêche pas de voilà de s'installer de mettre les pieds les jambes les jambes de part et d'autre sans problème sans difficulté donc autant dire que si vous êtes en train de vous faire conduire à bord de cette voiture vous serez vraiment dans un confort royal voilà pour moi c'est l'état vraiment nécessaire il était vraiment important pour nous de vous présenter cette voiture là qui n'est pas très connue mais qui a quand même qui cache quand même beaucoup de beaucoup d'atouts intéressants donc je pense que pour l'intérieur de cette voiture on a dit l'essentiel donc voilà un peu brièvement globalement pour cette petite présentation que nous voulions vous proposer pour la shanghen et Edo plus nous espérons que vous aurez découvert la voiture dans les détails les plus essentiels si vous avez besoin d'en savoir plus n'hésitez pas à nous revenir à nous contacter à nous visiter tout simplement au showroom pour que nous prenions en charge vos préoccupations merci encore de nous avoir suivi et moi je vous dis à bientôt et portez vous bien d'ici là au revoir merci